Salut l'équipe, ce signal sur Bitcoin est incroyable, vous allez voir il est vraiment très très drôle pour le coup, je le regarde depuis longtemps mais hier il s'est déclenché, je voulais même partager sur Twitter, on va regarder ça ce matin, on va regarder le court terme parce qu'on arrive sur des zones quand même des zones dures pour le coup et puis plein de petites choses. C'est parti avec un BTC ce matin, 65375, on prend 2,4%, et toujours plus chaud sur les rebonds en ce moment, plus 3%, ça fait vraiment plaisir, le reste de la map est assez verte, on a CryptoClebar qui prend un joli 4%, BeaconCash 13,8%, il est en forme dans le top 30, on a une belle perf du côté de XMR qui prend 3,3%, on a IMX 41ème, 6,8%, on attend le retour du gaming, en tout cas d'un petit narratif gaming, et c'est Injective Protocol qui ferme la marge 50ème, 2,9%. Les gars, du côté du weekly du BTC, on ne l'a pas regardé hier du côté d'Ishimoku, mais je voulais vous le partager parce que c'est hyper important ce qu'on est en train de voir, pour être bullish en Ishimoku, c'est très simple, il faut être au dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, et une dernière petite chose importante, il faut que la Lagging Span, cette droite qui est juste ici, soit au dessus du cours, elle est passée en dessous ces dernières semaines, tout simplement, et regardez là, elle est juste là, hop, elle pointe le bout de son nez, juste ici, donc elle est sous résistance, donc la clôture de cette semaine devra être hyper importante, parce que si jamais on passe bien au dessus, on sera complètement boule sur Ishimoku, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle qui confirmera la suite de la tendance haussière, je voulais le partager avec vous, parce que, tout simplement, j'ai oublié, du côté du daily du BTC, donc hier, on est venu une nouvelle fois retaper des grosses résistances, qu'on avait, une droite, qui est toujours là depuis le passé, tout simplement, c'est tout simplement la mèche de l'ATH, qu'on aurait, enfin d'ailleurs on pourrait le baisser un petit peu, qui a été travaillé à l'ATH qui date d'avril 2021, qui a été retravaillé en novembre, et plusieurs fois en octobre 2021, et en novembre, quand on a fait un nouvel ATH, vers les 69 000, là, qu'on a quasiment touché les 70, pour le coup, donc c'est encore une très très grosse zone, pour le coup, qui est très importante, qu'on a pas mal travaillé, qu'on a pas mal travaillé, bah, cette année et l'année dernière, tout simplement, et qu'on est en train de retravailler ce matin, donc grande méfiance, on n'a pas été chercher les stops, ça m'étonne un petit peu, on ira vérifier quand même du côté de Binance, pour le coup, mais c'est plutôt propre, et on a eu vraiment une très très belle poussée, et c'est normal qu'on ait quand même cette grosse résistance, ça reste quand même difficile à passer, et je pense, par contre, si on arrive à vraiment passer ça, ça risque de déboucher le champagne très très fort, et ça, ce serait plutôt une très très bonne nouvelle. Du côté de ETH BTC, très très cool, ce qu'on est en train de voir, on va repasser, hop, au weekly, hop, on continue d'avoir notre petite traîne dossière, petit à petit, on continue de prendre des niveaux, est-ce qu'on va enfin arriver à notre défonçage de Ethereum face à BTC, l'avenir nous le dira, pour l'instant, c'est pas encore fait, le SP500, il a encore fait un ATH hier, on est monté jusqu'au 5800, hop, on va regarder, 5870, ça continue de pump, pardon, c'est la folie, désolé les gars, il fait froid à Paris maintenant, donc on chope la crève partout, et du côté de la Bitcoin de Numinance, on essaie toujours de gratter un peu plus haut, alors pour le coup, en plus, ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'en weekly, vous voyez, on fait vraiment des bougies beaucoup plus hautes, et c'est pareil, là, vous voyez, une grosse résistance au 58%, on va voir ce que ça va donner, en tout cas, la clôture de cette semaine va être hyper importante, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos, et des partages de nos trades, et vous avez toujours les bonus du côté de BitGet, mon partner préféré, tout simplement, c'est là où j'ai la majorité de mes trades, et là où je m'amuse, et ce que je voulais vous montrer, après on retournera sur BTC, mais j'ai pas envie d'oublier, c'est FUD, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on était sur une bonne zone quand on arrivait sur cette zone-là, après ce coquin, il a continué de décoller, mais vous voyez, pour l'instant, il retrace, il nous a fait un joli double top, pour le coup, je vais voir, mais ce sera peut-être sur ce shitcoin, pour le coup, que je vais rentrer, alors j'en ai quelques-uns, pour ceux qui veulent savoir, parce qu'il y en a parfois qui me posent la question, j'ai Miggles, pour le coup, qui est plutôt pas mal, et en plus il latéralise, vous voyez, je suis bizarre, parce que j'ai eu plusieurs points d'entrée dessus, mais bon, c'est pas grave, vous voyez, là, je suis un peu plus au-dessus sur mon point d'entrée, j'ai Banana Gun, mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait un shitcoin, pour le coup, il a juste le nom, il y a Baby Grock, parce que je me dis que ça peut pousser avec Elon Musk, mais c'est pas les meilleurs, pour le coup, j'ai Tsuka, mais alors je me suis fait pas mal défoncer, là, c'était la crypto de mon pote sur lequel je suis positionné, et je crois que c'est tout sur mes shitcoins, en toute franchise, je suis pas le meilleur en shitcoins, et j'ai pas d'ailleurs les meilleurs, les gars, du côté des autres infos importants, du côté de Cone Glass très important, les fullings sont repassés dans la normalité, c'est pour ça qu'il va falloir se méfier, pour le coup, il y a encore quelques cryptos qui sont avec des fullings négatifs, mais il en reste pas des masses, il y a juste RIF, là, qui continue d'être en ultra négatif, donc on va voir ce que ça va donner, mais je vous invite à la plus grande prudence, quand on retrouve des fullings normaux, il faut faire très attention, et d'ailleurs, vous voyez, il y a pas mal de liquidités sur les petites timeframes, on a une grosse liquidité au-dessus des 66 600, c'est normal, il y en a plein qui ont pris un short sur cette zone-là, c'est assez logique, et il y a pas mal de liquidités jusqu'au, à peu près, à les 63 600, mais le gros cluster est surtout aux alentours des 64 300, donc pas impossible qu'on aille les chercher, tout simplement, je voulais aller jeter un oeil aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir, c'est nos amis ETF, comment se passent les inflows, oula, énorme inflow, énorme inflow, hier, on a eu, hop, si j'arrive à le sélectionner, c'est toujours un peu chiant, 250 millions, 500 millions qui sont rentrés sur les ETF hier, c'est costaud, ça avait, attendez, je crois que c'est, non, c'est pas le record, mais c'est la troisième fois où on dépasse les 500 millions, puisqu'il y avait eu une fois, juste là, c'était, hop, c'était, c'était là, 800 millions, c'était le 4 juin, et on a eu aussi le 12 mars, pour le coup, donc c'est la troisième fois qu'on a la plus grosse occurrence du côté des entrées, des inflows, bah, du coup, ça fait, ça fait vraiment plaisir, les gars, je vous parle de mon petit signal, assez drôle, pour le coup, qui est plutôt chouette, d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de X, je partage toujours des petites news, tous les jours, et, bah, tout simplement, hier, on a eu une vidéo de The Moon, qui annonce une bad news for Bitcoin, et franchement, à chaque fois, qu'il donne quelque chose de bearish, c'est ultra bullish, et à chaque fois qu'il donne un truc de bearish, c'est ultra bearish, c'est vraiment très très drôle, et, vous le savez, bah, il a posté la matinale, enfin, sa vidéo, ça la matinale, mais il a posté sa matinale, enfin, en tout cas, il a posté sa vidéo, et après, on a eu une explosion du BTC, vous l'avez vu, par vous-même, donc, hyper drôle, ce qui s'est passé, c'est un petit signal rigolo, mais je peux vous dire que ça marche hyper bien, alors, tout simplement, pourquoi ça fait ça, c'est qu'il y a pas mal de gens qui le follow, tout simplement, ils prennent des leviers, et ça fait des liquidations à aller chercher, en tout cas, c'est l'explication la plus plausible, selon moi, mais c'est vraiment très impressionnant, BTC, USDT, si ça veut bien marcher du côté de Binance, hop, on va aller voir, on va aller voir, je suis désolé, ça marche pas, j'aimerais bien savoir si on a été chercher les stops, pour le coup, c'est un peu relou, je sais pas pourquoi ça marche pas, bon, on va aller voir du côté, déjà, de BitGet, parce qu'en général, en général, on peut avoir quand même quelques indications, hop, PTC, PERP, hop, et on va aller voir, on va passer en daily, et on a été les chercher, on a été les chercher, donc, je pense que c'est la même chose du côté, du côté de Binance, mais en plus, là, c'est du daily, ouais, on a été les chercher, les gars, donc, attention, parce qu'on peut avoir un gros retournement, j'aimerais bien juste vérifier que ça a été fait du côté de, du côté de notre ami, hop, de notre ami Binance, et il veut pas ce matin, il veut pas. Bon, bah, les gars, je regarde ça, je check ça, de toute façon, vous pouvez le faire de votre côté, et je le mettrai sur Twitter, et sur le Telegram, les gars, passez une très très bonne journée, et puis, on se retrouve demain, comme top, ciao ! Sous-titrage ST' 501